Il faut qu'il y en ait le respect de la doctrine et l'application de la doctrine. C'est un ensemble des règles, c'est un ensemble des principes, un ensemble d'enseignements fondamentaux, une pannelle de lois, des commandements, des prescriptions. Et donc nous ne parlerons pas de la doctrine aujourd'hui comme si c'était quelque chose de nouveau, je vous en prie, suivez par ici. C'est dans le jardin d'Éden que ça a commencé. Et lorsque Dieu donne cette doctrine à Adam, mais parce qu'il savait Dieu que dans le jardin d'Éden il y avait un étranger, le diable n'est pas venu après, il était déjà dans le jardin. Je précise, parce que quand le combat a commencé dans les cieux et que le diable fut déguerpi, chassé de la gloire, de la sainteté, le voici sur la terre des hommes. Et ce qui est bien c'est que Dieu n'est pas lâche, il a créé l'homme, tout en sachant que l'ennemi est là. L'homme dans son âge majeur, mature, responsable, Dieu lui dit, de tout tu feras, tu géreras ce que j'ai fait. Fais une bonne gestion. Touche à tout. Seulement, de ces cent éléments de base dans le jardin, il n'y a qu'un seul que tu ne toucheras pas. Donc s'il y avait cent éléments de base dans le jardin, Dieu a interdit à Adam de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre en tant qu'étal. C'est l'ennemi. C'est le méchant. L'arbre de la connaissance. Mais parce que le diable a aussi la connaissance pour avoir vécu dans le ciel, avoir servi le créateur, a vu la manifestation du Dieu et l'organisation du ciel. Il a cette connaissance, il en a encore. Il en a encore. Celui-là ne lui a pas été ôté. C'est pour cela que quand il vient vers Ève, il emmène cette connaissance. Regardez le langage du diable. Il dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Il ne parle pas en faisant un détour. Il va droit. Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Et Ève, sachant qu'il y a un Dieu qui vient nous parler chaque soir, le très haut, le puissant, certainement celui qui parle là vient de la part de Dieu. S'initier là une nouvelle mauvaise doctrine. Dieu a-t-il réellement dit ? Ah ben oui, Dieu nous a dit que nous ne mangerons pas le fruit de la vie, la conscience du bien et du mal. Eh ben, si Dieu vous l'a dit, il sait qu'en le mangeant, vous serez comme lui. Vous allez créer des hommes. Ève impressionnée s'est dit, waouh, va vers Adam. Tu sais ce qu'on m'a dit ? C'est qu'on peut faire ceci, on peut manger ce qui est interdit, on aurait une sagesse extrême et on aura le pouvoir de crier. Une mauvaise doctrine est entrée dans le jardin. Aujourd'hui, la mauvaise doctrine est entrée dans le christianisme. Oui. Et entrée dans nos églises, dites de réveil, entre guillemets. Et entrée dans les ministères. La mauvaise doctrine. Et donc, quand le Seigneur est en train de m'enseigner, frère, je prends conscience que je ne dois pas travailler à la manière des hommes. C'est-à-dire plaire aux hommes. Amener les enseignements qui plaisent aux hommes. Non ! Les enseignements qui plaisent au Seigneur d'abord. Parce que nous faisons un travail pour faire la joie du Seigneur. Et quand notre Dieu est dans la joie, il nous libère la force. Alléluia. Fais entrer mon peuple dans la bergérie. Dans l'arche. Cette arche n'est pas un bateau que nous allons bâtir, que nous allons commander là-bas à Quimper. Où il y a des grandes compagnies qui fabriquent les bateaux. Mais cette arche est la parole de Dieu. Asem, l'église, n'a pas une doctrine autre. Non. Vous verrez que nous n'écrivons pas laisser l'abus à côté pour appuyer le message. Non. Il faudrait que le peuple de Dieu ait les yeux rivés sur la parole. Le peuple suive la doctrine de Jésus. Non la doctrine de David. Excusez-moi. Non la doctrine de Paul. Non la doctrine de Sylvain. Jésus. J'ai répété Jésus, Jésus seul. Tous ces serviteurs qui ont servi comme moi, oui c'est la grâce du Seigneur. Mais les failles ne peuvent pas manquer. Pourquoi Jésus serait-il venu ? Parce que de tous les prophètes nés par la femme, aucun n'a tenu. Non. Il y a eu de manquements. Manquements d'usages. Il y a eu des glissements. Il y a eu interprétations. Tantôt ce n'est pas eux, mais ceux qui ont pris le relais du travail, on a rajouté. Mais la doctrine de Jésus, elle est pure. Et quand j'intitule la Sainte Doctrine, j'ai défini ce que c'est la doctrine. Nous avons maintenant la chose qui est saine ou qui est sainte. Quelque chose qui est sainte ou qui est saine, c'est quelque chose qui est propre, qui est pur, qui n'est pas atteinte d'une fausseté et d'une anomalie. La Sainte Doctrine, elle est conforme et valide au principe de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. elle est saine, cette doctrine, pourquoi ? Parce qu'elle est intacte, elle est valide, elle est salutaire. Quelque chose qui est saine dans le cadre de la christianité, elle est équilibrée, elle est sensée, elle est normale, elle est logique. C'est une opinion ou une philosophie conforme à la raison. Quand elle est saine, c'est une opinion, une opinion saine, une philosophie conforme à la raison. N'oublions pas que nous avons plusieurs philosophies aujourd'hui qui font place dans plusieurs messages et prêchés partout et il y a lieu de distinguer, il y a lieu de discerner. Enfin, la chose saine dans le cadre de la doctrine, c'est une chose à la pondération et qui ne s'écarte pas au bon sens. La saine doctrine, j'insiste, parce qu'il y a plusieurs doctrines. Non pas qu'il y ait plusieurs doctrines, c'est qu'il y a des doctrines dont il y a des enseignements, il y a des règles que les hommes soient faisant exprès, soient accomplissant la mission du diable, que le diable étant un esprit entre dans l'homme et entrer dans une chose. On en parlera de l'incarnation. Il le fait. Vous imaginez un homme comme Pierre qui a servi Jésus, qui était zélé, il n'a pas compris à quel moment le diable est entré en lui. Quand Jésus dit « Arrière de moi », s'adressant à Pierre « Arrière de moi », le diable a fait une intrusion. Pierre veut défendre Jésus. Pierre refuse que Jésus ne meurt qu'il soit arrêté. Jésus dit « Mais attends, je suis venu pour ça. Si je ne meurs pas, il n'y aura pas de salut. Deviens-tu avec ta force parce qu'il était bien barraqué. » Pêcheur de formation, donc la musculation, lui, il n'allait pas le faire dans les salles de gym. Il le faisait tous les jeux quand il tirait les filets. Et fort, il était fort. « Si, et Pierre comptait sur les zélotes. » Lesquels les zélotes ? C'est un groupe des juifs qui, eux, n'acceptaient pas la domination romaine dans leur territoire. L'Empire romain a sujeti la Palestine à imposer ses cultures, abominables, bien sûr, ses tribus, ses impôts, et les zélotes disaient « On attend quelqu'un qui va seulement animer le mouvement. Nous allons nous mettre à se battre. » Jésus dit à Pierre « Arrière de moi, s'adressant à l'Esprit, faisons attention. Il faut rester dans la scène doctrine pour que l'ennemi n'entre pas en nous. Pour que le diable ne s'introduise pas, il faut rester dans la scène doctrine. » Et parce qu'il y a plusieurs doctrines en tant que prédicateurs de l'Évangile et ce que nous rencontrons dans la mission, dans les réceptions que nous faisons, dans les manifestations des personnes quand nous prions, voilà, Dieu vient à délivrer, libère certaines choses et d'autres consciemment, j'ai eu une dame à qui Dieu a dit « Va parler à mon serviteur. Va dire ces choses à mon serviteur. » Elle vient me voir et puis pas dans notre église. Il dit « Tu es l'homme de Dieu que je connais à longtemps. Voilà ce que Dieu m'a montré à longtemps que j'ai comme situation. Et je ne peux le dire à un serviteur ici, d'après elle, ça serait un sujet de prédication dans la ville. Je connais-t-elle la honte, je suis connu. Mais quand j'ai appris que tu étais dans la ville, j'ai tout mon plaisir à te dire, voilà, des choses spirituelles. Et parmi les choses qu'elle me disait, elle était en train de me donner une réponse à une chose que Dieu m'avait révélée à 15 ans. Ça veut dire, serait-ce un songe, serait-ce un vision ou je ne sais qu'à part quelle manifestation, une chose vécue, ne nous précipitons pas à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. » Attendant le témoignage secondaire. C'est 15 ans après, j'ai dit « Ah oui, finalement c'est Dieu qui m'avait montré. » Il s'agissait d'une vie, la vie d'une personne, mais une vie mauvaise, tatanique, dans la sacolerie. Et là, un membre de sa famille vient lâcher le morceau. Devant moi, j'ai dit « Waouh ! » J'en passe. Il y a plusieurs doctrines. Le prédicateur que je suis devait sonner la trompette. Oh Dieu bénisse, notre doyen Hall, devait sonner la trompette afin de ne pas entrer dans des doctrines étrangères. Il y a plusieurs doctrines dans le monde. Plusieurs doctrines se sont introduites dans l'Église du Seigneur. Doctrines basées sur les prophéties. Prophéties confondues avec les paroles de connaissance. Et vous attendrez des gens qui veulent les prophéties. Oh, la prophétie, l'excellente, la meilleure, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne vont plus chez les féticheurs attendent à l'Église ou dans les Églises qu'on leur dise les choses des familles. Dans la doctrine de Jésus, il n'y en a pas. Si tu ne dis pas « Amen », je dis « Amen » à ta place. J'en suis conscient, nombreux des membres de nos Églises de réveil vont consulter les dix heures de bonnes aventures. Vous êtes là tantôt assis quand ils disent « Regardez, Christ arrive devant plutôt l'aveugle, pas Barthimée, il y a deux cas de ses cités dans l'aveugle, dans la Bible du pardon. Barthimée, qui est Jésus, a guéri parce qu'il cria « Fils de David, il révèle le nom de Jésus. » L'autre aveugle de 38 ans. Quand Jésus arrive devant ce monsieur, Jésus l'observe attentivement, constate qu'il n'y a eu qu'un problème de malformation qui n'a pas d'explication biblique. Il avait bien les orbites, mais les organes de vue n'y en étaient pas. Quand Jésus observe, regarde, il sait ce qu'il a à faire. Écoutez les apôtres, prédicateurs de l'évangile. Seigneur, est-ce que ça ne serait pas ses parents d'aucrines, de condamnations ? Seigneur, est-ce que lui-même n'a pas péché ? Dans l'explication de la Bible d'études, il me dit « Le péché retour, ça n'a rien à voir. » J'ouvre la parenthèse. Un monsieur que nous avons reçu à l'église de Pointe-Noire, chauffeur d'un ministre que j'étais le nom de l'anthologie oblige et élément conscient du ministre, servant le ministre avec tous les avantages. Dans la semaine, deux fois, le ministre l'appelle ou l'appelait, il vient, il change la voiture, il prend une 4x4, on peut fumer et tout, il dit « Va à la morgue municipale de Brazzaville. J'ai donné des consignes et on te donnera un colis. » Le colis, c'est un cadavre. Ah oui. Le chef a dit « C'est une mission avec un avantage financier. » Le chef a dit « Il doit le faire. Il est l'homme conscient. Le ministre appelle la police qui est à la garde de la morgue. Les consignes sont données. Le gars arrive en voiture, marche en arrière jusqu'à la porte de la morgue. Un corps est mis des dents et ça se faisait deux fois par semaine. Les corps des jeunes filles partaient déposer dans une des maisons du ministre qui n'était pas habité. le ministre arrivait la nuit et faisait je ne sais quoi ni lui ne savait pas donc je ne peux pas faire un commentaire sur ce que lui n'a pas vu, n'a pas dit mais il devait se passer des choses sales. Mais le mandat du gouvernement est un mandat d'un temps. Le pouvoir, le gouvernement a été changé. Le ministre n'est plus en fonction. Il ne peut plus entretenir son équipe parce qu'il n'y a plus d'argent qui coule. Le chauffeur est mis au chômage. C'est pratique-là. Il y a un retour. Le monsieur tombe malade. Un corps qui s'enfle. marche comme ça. Tous les hôpitaux qu'un traitement c'est comme ça qu'il vient à l'église. À une de nos églises. À Pinte Noire. Il y en a trois. Je dois prier pour lui. L'Esprit de Dieu m'a dit Paul te dit quoi ? N'imposez pas les mains avec précipitation. Je me rends compte que je dois l'écouter. J'ai dit frère dis-moi tu as quelque chose. J'ai voulu prier l'Esprit m'en a empêché. Oui frère l'Esprit peut t'empêcher de ne pas prier pour quelqu'un. On dirait ça ne passe pas. C'est Samuel il me semble. Samuel oui. Samuel serviteur prophète. Voilà. Prier pour le roi. Dieu lui dit ne prie pas pour lui. Il dit ne prie pas pour lui. J'ai dit frère tu as quelque chose. Et c'est là il a déroulé le rouleau. Waouh. Il y a un retour. Alors revenons sur notre enseignement. Est-ce que c'est lui qui a péché ? Est-ce que c'est lui qui a fait une pratique ? Et maintenant le retour a fait qu'il a perdu. Jésus va recadrer. Le problème n'est pas là-bas. Donc s'il y a encore des gens qui aiment la prophétie dans cette église c'est les chacuisants. La meurtre prophétie c'est la parole de Dieu. Jésus ne va pas dans le sens des apôtres. Est-ce que c'est sa famille ? Est-ce que c'est un tel ? Parce qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Parce que c'est le diable. Vous savez qu'une souffrance peut venir le diable n'est pour rien ? Non. Tant qu'il n'est pour rien. Dieu peut permettre quelque chose parce qu'il veut nous enseigner. Si c'était à notre époque au fond là-bas suivez je vous en prie. Si c'était à notre époque que dirions-nous des jeunasses dans le ventre du poisson ? On allait chercher les démons. Les démons des eaux. Les démons des monstres marins. Il fut avalé par un grand poisson et la Bible dit Dieu ordonna. Si c'était à cette époque des prières de délivrance allaient être faites. On allait chercher les sorciers de la famille ou du quartier ou de la ville ou même de l'église. Si il arrive que quelqu'un ne veut rien dans l'église et bien on impute ça à l'église. Non c'est Dieu qui est capable de tout. La saine doctrine telle que Paul enseigne à Tite son enfant dans la foi Tite qui lui avait la charge de l'église de Crète il dit enseigne la saine doctrine. La saine doctrine chrétienne je précise chrétienne pour que nous n'allions pas ailleurs parce que la chrétinité est une vie. Ce n'est pas une marque. Ce n'est pas un cachet. la chrétinité est une vie. Une vie chrétienne vécue appliquée respirée rêvée plongée dedans la chrétinité et cette chrétinité devait être authentique. C'est alors que Dieu nous enseigne de rester dans la saine doctrine. Pourquoi ? Parce que les doctrines étrangères ont comme objectif de dévier le peuple aux valeurs intrinsèques de la Bible. Vous avez entendu dire je vais citer quelques doctrines qui pilulent partout. Dieu a dit quand tu veux prier entre dans ta maison dans le lieu secret cherche-en une chambre Dieu te verra. Et ceux qui animent cette doctrine disent l'église n'est pas importante. C'est l'affaire des pasteurs qui veulent semble-t-il s'enrichir. Il n'a pas dit il faut aller à l'église tu peux rester chez toi c'est diabolique. Voilà une doctrine. Et ça prend de l'ampleur dans la place de Paris où les gens ne veulent plus aller en lieu de culte lieu de culte recommandé par le Seigneur. Le lieu de culte qui était l'objet de la joie du Seigneur le jour de la dédicace du temple. Le lieu de culte où Dieu descend voit les cœurs du peuple quel est l'intérêt qu'il le porte sous sa parole. Le rendez-vous des enfants avec le Père. Voici une doctrine s'est élevée partout dans le monde dans les chrétiens qui ne pleut plus dans le lieu de culte. Surtout ceux qui ont connu des déceptions dans les églises ou par une terça personne. Ah non je ne peux plus y aller. tous les hommes de Dieu sont pareils. Frère tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Nous sommes dans un monde où il y a des vrais et où il y a aussi des faux. J'ai reçu un garçon qui a une colère qui a une colère colère bleue. C'est ça n'allait pas chez lui avec son épouse. Une déception. Ça se passe en Afrique. Je suis dans mon bureau il m'explique que pendant plus d'une heure c'est déboire. Il faut écouter. Si nous apprenons dans les cours théologiques l'écoute par du patient du chrétien est un remède d'avoir vidé son cœur. Donc je suis appliqué à cela. J'ai écouté une heure, une heure vingt à ce nuit de sa souffrance ce que sa femme lui faisait subir la maison maintenant en instance des divorces déçue pasteur je ne peux plus me remarier c'est fini ça en plus c'est une chrétienne etc. Il a fini. Quand il a fini je lui ai dit est-ce que je peux dire un mot je vais t'exhorter attends papa il y a quelque chose encore à dire là il approche sa chaise devant mon bureau et on est face à face nez à nez tu dis papa ce que j'ai vécu là toutes les femmes sont pareilles même maman Clémence j'ai dit non c'est celle que elle connait bien maman elle a les gaudes l'ouvre les yeux au fait il était en train de m'exhorter même toi si fais attention même maman Clémence elle s'est pareille j'ai dit non frère ma femme n'est pas comme ça sa situation il veut le mondialiser j'ai dit non après j'ai eu du temps à lui parler de Jésus j'ai placé la parole il est ressenti il dit ah papa merci ah papa merci ah qu'est-ce que t'en penses est-ce que je peux repartir avec elle j'ai dit oui si tu le pardonnes c'est tout ah la parole de Dieu c'est difficile ce sont 17 fois 7 fois ah non les doctrines de déviation chrétienne cause de soucis une autre doctrine je cite en passant il ne faut pas donner l'argent il ne faut pas donner les dînes il ne faut pas donner l'offrande il ne faut pas donner les actions de grâce parce que vous enrichissez ces gens-là on oublie que Dieu est celui qui aime l'offrande j'ai tout un enseignement biblique que vous connaissez le pasteur on a sur l'offrande mais je prends un élément pour voir comment Dieu aime l'offrande Dieu descend dans sa présence et porte un corps la théophanie vient vers Gédéon et il bénit Gédéon en disant tu es un vaillant héros voici le temps de la visitation voici ce que tu dois être maintenant c'est fini le passé Gédéon se plaint au départ mais au fur et à mesure que Dieu l'encouragait il comprend qu'il est visité par l'ange de l'éternel il s'agissait de Dieu lui-même Gédéon dit dans les principes que nous avons reçus une telle visitation devait être couronnée par une offrande un homme c'est Gédéon dit à Dieu attends que j'aille te préparer une offrande et Dieu a attendu vous voyez ça non ? un homme naturellement comme vous et moi a dit à Dieu attends il précise attends que j'aille te préparer une offrande Gédéon s'en a lâché lui parce que quand Dieu va le rencontrer il était dans les champs et pratiquement c'est pas aux côtés des lieux d'habitation dans le temps qu'il quittera les champs pour aller chez lui on informait son épouse et appeler les serviteurs choisir un vaugras en bonne santé l'apprêter l'apprêter dépiécer et faire la cuisine appeler un autre serviteur d'aller derrière le potager de la maison c'est la culture juive il y avait des vignes pour tirer les raisins frais et passer à la moule au pressoir pour en sortir le jus frais et répartir dans le champ les chercheurs bibliques mettent ce temps en tranche de trois heures les chercheurs bibliques en tranche de trois heures il revient après Dieu était toujours là attendant l'offrande mais enfin lorsque l'on nous dira ne donne pas l'offrande c'est qu'on veut nous appauvrir on veut nous appauvrir dans la foi parce qu'une foi qui n'a pas d'oeuvre resterait une foi mais elle ne péserait pas du poids devant Dieu acte 10 corneille tes prières et tes aumônes tes prières et tes aumônes conjonction tes prières montrent tes oeuvres aussi doivent monter doctrine à combattre je vous donne cet équipement là pour combattre ce type de doctrine alléluia ne soyez pas de ceux acceptons tout allez-y dans les écritures si vous n'avez pas assez d'éléments mais tournez-vous vers vos bergers qui avec la connaissance peut faire face à ces doctrines parce que ces doctrines ont comme l'objectif d'éteindre le feu du Saint-Esprit dans la vie de l'église dans la vie des chrétiens c'est le diable qui anime cela quelle doctrine encore j'ai parlé de la doctrine davidique il aimait les guerres ce gars il aimait des combats et il en a bavé il en a peiné de ces combats mais conviendra Salomon son fils tous ceux que son père avait causé des soucis avaient battu à mort avait arraché les terres ayant appris que David n'est plus le fils ces gens-là se sont mis en position de reconquérir les terres mais la sagesse de Salomon sagesse que Dieu lui a donnée il brandissait le draco blanc il brandissait le draco blanc la paix il brandissait la paix et vous verrez que le reine de Salomon aucune guerre alors qu'on venait pour lui faire la guerre lui brandissait rentrait dans un pourparler et ça passait bien la doctrine de David c'était une doctrine de guerre vous avez des chrétiens qui restent dans des combats spirituels à répétition non frère Jésus a combattu pour nous Jésus est notre victoire vous allez combattre jusqu'à quand c'est pour cela tous les jours on chasse les démons on n'est pas sûr de la prière faite le matin non Christ par sa mort nous a donné un élément qui nous satisfait complètement Christ par sa mort frère Christ par sa mort nous a donné une victoire gratuite il faut faire usage de ça il faut le proclamer il faut le vivre il faut rester dans cette vision de Christ écoutez Christ n'a pas laissé le trône venant sur la terre pour des petites choses il nous a donné la victoire en Jésus nous sommes complètement satisfaits en Jésus nous avons la victoire c'est alors qu'il dit je vous donne la paix pas comme le monde le donne je proclame que tu es la paix rassure-toi que tu ne mourras pas je vais revenir là-dessus quelque chose me vient à l'idée bénis l'église encore pour le soutien que vous avez porté à l'endroit de la famille du frère Fred ce frère que nous avons eu ici et qui est parti en province deux ans, trois ans et puis là-bas la mort lui a donné rendez-vous après la vie quand le corps est venu ses parents m'ont appelé pour animer l'horizon funéraire son père, sa famille a remercié l'église pour le soutien vous avez donné énormément qui a permis de renvoyer le corps son père dans le micro il dit c'est mon fils oui je l'ai eu mais longtemps après il a été pris en charge par le pasteur évidemment quand il a quitté la Grèce il est venu en France ayant de la famille ici bon je ne sais pas ce qui s'est passé il a été mis à sa propre disposition l'église par mois nous l'avons pris nous l'avons fait la prise en charge administrative financière éducative spirituelle matériel de temps en temps quand les moyens étaient disponibles et lui on donnait le témoignage à ses parents on donnait le témoignage si j'ai mangé parce que l'église a fait ceci si j'ai parce qu'on l'a connecté à notre avocat l'avocat de l'église maître Bayonne voilà 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 et j'étais très édifié à écouter le père le dire et même pour que son corps revienne l'église a beaucoup soutenu sinon on ne l'aurait pas eu maintenant je donne la parole à son père et je viens là devant le corps allongé avec un coeur serré parce que ce garçon je l'ai aimé il avait carte blanche chez moi à la maison j'ai dit que dire encore j'ai un sentiment d'un devoir accompli sur lui je lui ai donné le plus beau cadeau et ce cadeau c'est Jésus et comme il a reçu Jésus là sur le corps allongé il est auprès du Seigneur mais il savait qu'il devait s'en aller j'ai pris mon téléphone j'ai fait lire il m'envoyait un message il m'envoyait un message un soir il dit papa j'en peux plus de la vie et j'en veux plus je veux mourir il ne dit pas ça papa là où je suis là je souhaite même que le Covid le Covid m'attrape j'ai plus envie de vivre j'ai exhorté j'ai exhorté je lui ai parlé il s'est retenu quelques jours après il m'envoyait un message il me dit bon j'ai décidé papa c'est bon ce que je ne devais pas accepter je l'ai accepté cette fois-ci comme au père c'est vrai je savais qu'il devait subir une intervention chirurgicale de tête et le médecin m'avait dit à Salpêtrière je m'en passais entre moi 98% il dit papa j'ai signé le papier je n'en ai parlé à personne car toi mon père adviendra que pourra et c'est comme ça que dans son sommeil il s'en est allé je veux dire par là gardons Jésus parce que nous ne savons ce qui arrivera après il faut garder Jésus j'y reviens pour clore cette partie la doctrine davidique n'est pas à adopter non seulement pour le côté des guerres permanentes mais le côté de la polygamie plus aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu défendent ça au David au Salomon avec 1000 concubines j'ai dit à un serviteur un tu n'es pas Salomon deux tu n'es pas David trois et quand ils ont fait ça quelle a été la suite suit nous n'allons pas ramasser des versets dans la Bible comme disent les jeunes ici les versets à la carte on prend les versets qui nous plaisent pour cacher le mal et c'est devenu une doctrine des églises pleines pourquoi ? parce que là dedans la polygamie est autorisée ce n'est pas un péché et les gens aiment ça prier sans condamnation prier sans loi sans principe c'est ça qu'on appelle la doctrine davidique dans la doctrine de Jésus on n'est pas comme ça l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça pas à ça il en est de même pour les femmes aussi quand vous allez quitter ou que la vie que vous menez ne vous attachez pas à plusieurs hommes à Paris vous ne me direz pas le contraire des jeunes femmes qui ont des copains pour acheter les mèches de Brésil copains pour acheter fashion fur copains pour acheter les habits pour payer la maison surtout les jeunes filles qui viennent d'Afrique copains pour donner l'argent construit là-bas c'est diabolique non j'avais dit que c'est diabolique c'est aussi une doctrine qui est dans la Bible pourquoi ? parce qu'il y en a qui ont fait cela Dieu ne comprend pas le péché Jésus a porté le péché de l'humanité Dieu ne l'a jamais compris il l'a abandonné enfin la doctrine de Paul alors là j'atterris là et puis dans la semaine on verra c'est un enseignement Paul dit à son fils dans la foi qui est Timothée et Tite mais là il s'agit de Tite enseigne la saine doctrine la saine donc des enseignements propres des enseignements purs pour faire une église sans tâches ni rien d'irrépréhensible une église prête à l'enlèvement donne cet enseignement là ne sois pas méprisé ou ne te laisse pas influencer par l'opposition parce que quand la chose elle est bonne et bien les opposants se mettraient toujours au devant il dit ne t'occupe pas de ça toi prêche en toute occasion favorable ou pas donne la saine doctrine et je veux dire ce matin je nous invite à la saine doctrine de ne pas être un pied dedans un pied dehors de ne pas être méli-mélo la mayonnaise pas de mayonnaise un frère qui est au service à l'église après sa vie pendant le confinement puisque pauvre feu on ne sort pas les gens avaient du mal tantôt pour manger le voici un soir à 22h tenu du sport il va là-haut en vendant des griades qu'il connait le monsieur qu'il faisait quand même chez lui en cachette et puis il achète son poulet et il rentre et quand il rentre face à face la police parce que ça patrouillait partout on lui s'y descend il le prend c'est pas qu'il y a un couvre-feu qu'est-ce que tu fais d'où elle etc j'ai eu faim je suis porté acheté à manger je suis porté acheté quoi du poulet donne-nous ça est-ce qu'il y a la mayonnaise dedans on lui a réveillé son poulet est-ce qu'il y a la mayonnaise dedans il est rentré chez lui bredouille ah c'est terrible non on doit prier que le confinement ne revienne pas alors Jésus Christ de Nazareth enfin la saine doctrine c'est la doctrine de Jésus l'évangile de Jésus et cette doctrine de Jésus est basée sur l'amour sans condamnation aucune sans condamnation c'est pour cela que Jésus au milieu des pécheurs les pécheurs se sentaient à l'aise parce que Jésus le ramenait à la raison Jésus compatissait Jésus les sauvait à la croix voyez-vous ce qui s'est passé un pécheur a trouvé grâce parce qu'il avait ouvert son coeur Jésus devait faire office de ce que Esaïe avait dit Emmanuel Dieu parmi les hommes la femme qui est tombée dans le cou de la loi mosaïque elle devait être lapidée elle devait être répudiée Jésus dit non voilà la doctrine la doctrine de Jésus et quand nous tombons sur les textes de l'apôtre Paul qui a parlé de la condamnation non seulement de la femme mais la condamnation de ceux qui étaient dans le cou de la loi qui sont tombés dans le péché Paul a livré ces gens à Satan ça n'engageait que lui j'ai dit bien ça n'engageait que lui et vous avez des églises qui ont pris cet élément comme point doctrinal vous commettez une faute à l'église et vous livrez à Satan c'est incompréhensible Jésus est venu compatir à l'endroit du pécheur et le pécheur qui vient être reconnu certain devait être couvert de l'amour de Dieu non pas pour encourager le pécheur à y demeurer mais à le sauver de cet état on lui dit je le livre à Satan on en prie et le font erreur doctrinale Paul n'a pas dit que vous le ferez sans l'engager que lui n'oublions pas que dans les textes des écritures au sein il y a des moments ou des parties où Paul dit ce n'est pas le Seigneur moi d'en prie et quand Paul vient à parler de la femme c'est une doctrine qui fâche une doctrine qui fâche moi et les enfants de Dieu dans l'église devaient avoir les encres les encres dans les pièces métalliques que porte un bateau au moment de la tempête on les lâche pour aller s'agripper sur le sol afin de stabiliser le bateau et au moment où l'église du Seigneur le mouvement du christianisme a une confusion doctrinale vous devez connaître les choses doctrinales celles que vous pouvez accepter celles que vous n'accepterez pas Dieu n'a pas créé des robots Dieu a créé des hommes qui réfléchissent et un coefficient intellectuel a développé Paul est en train de condamner la femme non faisant recours dans le jardin d'Éden parce que il y a eu une condamnation relativement j'ai dit bien relativement au désordre causé dans cette église uniquement l'église pas dans d'autres églises ces lois n'étaient pas des lois perpétuelles ce n'étaient pas des lois qui devaient se perpétrer c'était un ordre établi dans une église on appelle ça des lois circonstancielles pour remettre l'ordre dans un lieu ces femmes devaient dire non aux jeunes au fait dans l'histoire ce sont des femmes âgées qui elles séduisaient les jeunes c'est qu'elles allaient vers les jeunes leur donnaient des avantages pour pouvoir sortir avec elles et pendant quand on a eu ce rapport ils disent non je ne vous ferai pas cadeau condamne chose que plusieurs églises ont prise et vous êtes ici tantôt vous ne croyez pas à la doctrine de Jésus mais croyant à la doctrine de l'apôtre Paul je veux dire il a servi oui je veux dire la doctrine qu'il a prônée c'est la doctrine de Jésus et quand on regarde le contexte de cette loi de l'église il n'y a pas lieu de le transvaser il n'y a pas lieu de le perpétrer il n'y a pas lieu de le prendre comme argent en temps s'il n'y avait pas désordre Paul n'aurait pas livré Alexandre et l'autre à Satan s'il n'y avait pas ce désordre dans cette église Paul n'aurait pas interdit à la femme et puis faisons maintenant un débat je ne permets pas à la femme de prêcher si elle veut prêcher ou parler qu'elle s'instruise à la maison à son mari bon la femme célibataire la femme célibataire je dis bien la femme célibataire s'instruira auprès de qui donc on ne coupe pas les versets dans la doctrine de Jésus la femme n'est pas condamnée si tu ne crois pas je crois à ta place dans la doctrine de Jésus c'est comme si Jésus serait venu que pour les hommes les femmes personne n'en grata Jésus est venu pour l'homme H le grand H Jésus est venu et voyez-vous d'ailleurs pour redorer l'image de la femme Jésus est passé par mal sinon Jésus serait revenu par la personne de Melchisedec sinon Jésus serait revenu je parle de revenir par la personne de Melchisedec parce que Melchisedec c'était Dieu au milieu des hommes avec les hommes Melchisedec quand on fait la coupure du nom l'on dit roi de paix un seul est le roi de paix Jéhovah Chalom le Dieu de paix c'est Jésus la partie cédèque veut dire le roi de justice un seul est juste c'est Jésus seul il n'y a pas d'un juste sur la terre c'est Jésus seul regardez l'amour de Dieu pour que nous apparaissons devant lui il a fait de nous des justes il a fait de nous des justes en réalité humaine quand nous nous réfléchissons nous regardons notre comportement nous regardons les paroles que nous sentons les pensées que nous développons on n'est pas juste mais Jésus est venu nous couvrir de sa justice afin que nous apparaissons devant le Père disons papa me voici et quand le Père te voit il ne te voit pas en tant qu'un individu bon de Simba ou Sylvain il voit Jésus qui te couvre à cause de Jésus ta prière est écoutée à cause de Jésus tu es justifié à cause de Jésus et donc la doctrine la scène la scène donc la purité des enseignements la purité des principes basiques des règles que Dieu a établies nous suivons Jésus en aucune fois Jésus n'a condamné l'homme n'a condamné la femme Jésus est parti vers les païens regardez quand ils rentrent en Samarie les apôtres ont échoué leur mission en Samarie ils ont d'ailleurs demandé à ce que le feu descende et écrase toute la ville de la Samarie maître maître rabouni permet que nous puissions demander du feu le feu descend du ciel afin que toute la ville de la Samarie n'existe plus Jésus dit mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé là je suis venu sauver les pécheurs Jésus entre en Samarie dans la doctrine des apôtres la Samarie ne devait plus exister Jésus entre en Samarie et de surcroît déclenche une conversation avec une femme Jésus le Saint des Saints la purité absolue va vers une femme demande de l'eau et par la femme le salut est entré je veux que tu retiennes ça aucune des femmes dans la doctrine de Jésus et l'église du Seigneur dont j'ai la charge parle de Jésus enseigne l'enseignement de Jésus la femme ne serait jamais condamnée vous avez dans la Bible des philosophies vous avez dans la Bible des principes établis aussi par les hommes quand Jésus dit aux pharisiens c'est Moïse qui vous accuse c'est Moïse qui vous accuse et je vous dis Moïse a reçu de Dieu les lois prescription certaines choses finaient de lui-même pour mettre l'ordre à cette dispensation par rapport à la charge mais des choses qui ne devaient pas aller en durée kilométrique qui devaient s'arrêter sur une étape lisons lisons les écritures la saine doctrine que nous avons dans l'église ce n'est pas la doctrine du pasteur Bantimba non c'est la doctrine de Jésus ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui en brandie la photo de Jésus à côté et la photo d'un certain prophète et jusqu'à dire que ce prophète est venu finir le travail que Jésus n'a pas fini quelle absurdité c'est-à-dire avoir l'audace de dire ce prophète est venu finir le travail que Jésus n'avait pas fini on dirait qu'on lit la Bible de travail parce que Jésus a dit tout est accompli tout est accompli c'est sorti de sa bouche j'ai tout accompli quel est cet homme qui viendra finir le travail que Jésus n'a pas fini on appelle ça l'idolâtrie et l'idolâtrie est entrée dans nos églises à casser les hôtels de prière nous mettons l'accent que sur les choses de la sorcellerie je ne défends pas la sorcellerie je sais que Jésus en nous la victoire est certain que les chrétiens d'aujourd'hui font des ferventes prières lorsque un modérateur dirait rêvons-nous nous allons faire la prière d'autorité vous verrez même ceux qui ne prient pas vont se mettre debout c'est comme si les démons étaient à côté donc là je dois me battre non rassurons-nous Christ vit en nous non Christ est en nous Alléluia j'ai vu ça dans les églises adorant l'éternel on le fait au pas d'escargot louons ce grand Dieu on se regarde un peu c'est bizarre de prier dans l'église bon vous savez que là où les enfants de Dieu le diable ne manque toujours pas il faut enlever ce verset là là où il y a Dieu le diable ne peut pas être il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres Alléluia il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres lorsque le règne de Dieu descend prend le contrôle le diable n'a qu'un seul devoir c'est de fouiller parce qu'il ne peut pas rester dans la présence du saint des saints de la gloire de la puissance de la force ils ne peuvent pas rester alors vous verrez à ce moment là les gens s'élever parce qu'il faut faire prière d'autorité on va chasser les démons là tout le monde de prix tout le monde de prix il y a un problème frère Jésus est déjà mort déjà ressuscité monté au ciel il est descendu par le Saint-Esprit maintenant il a des meurs en nous et lorsqu'il est en nous la victoire est certaine quand il n'est pas en nous il n'y a pas de victoire quelle doctrine j'ai numéré dans la semaine les différentes doctrines qui sévit les chrétiens de l'église les chrétiens dans les églises Paul serait saint et quitte de tout jugement porté sur lui devant le tribunal de Christ pour ceux qui le porteraient parce que Paul a dit et vous direz c'est pas dans cette vision que je voulais dire même Pierre est en train de reconnaître le travail de Pierre de Paul il dit qu'une sagesse de Dieu lui a été donnée dans lesquelles il parle de ces choses difficiles à comprendre de Pierre 3 verset 17 à 20 il parle de ces choses c'est Pierre Pierre qui est en train de reconnaître la sagesse de Paul au départ Pierre n'a pas reconnu cette sagesse mais à la fin il dit enfin une sagesse de Dieu lui a été donnée il parle des points très difficiles à comprendre les personnes mal affermies les personnes ignorantes tordent le sens pour leur ruine qu'en vérité la porte Paul n'est pas venue dire bois un peu à cause de ton estomac je suis content parce que là il n'y a pas d'amen arrêtez avec l'alcool non mais arrêtez avec l'alcool nombre 6 dit quoi si quelqu'un si une personne au conditionnel veut s'engager en se consacrant à l'éternel le problème soit on veut se consacrer à Dieu ou alors être membre effectif de l'église locale si l'on veut se consacrer à l'éternel la condition sine qua non ne dit que il s'abstiendra de toute boisson énivrante arrêtez avec les hénéken arrêtez avec ça le proverbe dit ça fait perdre le sens ça fait perdre le sens j'avais dit je dis arrêtez avec panaché panaché vous cherchez quoi on en est panaché mais il y a des doctrines qui soutiennent ça oui Paul dit à cause de ton estomac frère comprenons le sens des écritures et pour quelles raisons Paul aurait dit et c'est ce que nous nous pensons tiens pour bétonner l'argument Jésus est parti dans la fête il a changé l'eau en vin les gens se sont empiffrés vous exagérez on n'exagère pas vous penserez que Jésus a quitté le ciel pour venir acheter les casés des hénéken pour les gens mais enfin non que Jésus ait quitté la gloire descendre sur la terre juste pour une fête qui se passerait en 3h 4h après satisfaire les gens non l'eau changée en vin c'est pas le vin que toi tu penses comme moi l'eau changée en vin dans les vases de terre les vases de terre c'est encore c'est mon corps et parce que ces personnes avaient des choses impures Jésus a mis la parole en eux déjà vous êtes pur à cause de la parole c'est la parole qui purifie c'est pas que il a changé l'eau en vin mais non ne prenez pas Jésus comme une marionnette ne prenons pas Jésus comme quelqu'un de rien ce qu'il a dit dans l'ancien testament il le soutient je ne suis pas venu abolir la loi je suis venu l'accomplir oh la loi interdisait de consommer l'alcool interdisait même d'en donner dis à moi je ne bois pas non moi je ne bois pas mais quand même si quelqu'un vient chez moi je le lui donne tu pêches Abba Kouk 2 maudit soit celui qui fait boire son prochain parce que nous voulons plaire à Jésus à rester dans la saine doctrine il y a un prix à payer et chacun de nous devrait donc voir sommes-nous dans la doctrine où nous sommes sortis où nous partageons des deux côtés si nous partageons des deux côtés Christ nous vomira il nous invite à rester dans la saine doctrine dans la saine doctrine raison pour laquelle il me dit Seigneur le Seigneur me dit plutôt fais entrer les hommes dans l'arche moi j'ai peur quand il revient à rappeler cela fais entrer les hommes dans l'arche qui est la parole fais le travail oui mais il faudrait que le peuple s'asseye dans la parole David il dit Seigneur je n'en peux pas donne moi à démarrer dans ta parole et j'invite le peuple de Dieu c'est Christ qui est l'objet de nos cultes c'est Christ et Jésus que nous confessons et donc nous avons devoir à suivre sa doctrine nous avons devoir de suivre la doctrine de Jésus par la doctrine d'un homme nous respectons le travail fait par les hommes mais l'infaillibilité a été au rendez-vous sinon la mauvaise compréhension des écritures une panoplie des doctrines que nous connaîtrons dans la semaine je vous invite à ne pas manquer ça nous aiderait à ne pas être clopant clopant à ne pas aller dans tous les sens à ne pas être populaire je conclue je peux lire Romains chapitre 12 verset 1 à 2 pour parvenir à ce point là le problème c'est la saine doctrine ne rejette pas la saine doctrine celui qui ne démerde pas dans la saine doctrine est ennemi du destructeur dit l'éternel ne sors pas de la saine doctrine de la véritable doctrine de Jésus en cela on dépendra de tes succès vas-y ma fille je lis au nom du Seigneur dans Romains 12 au chapitre 1 jusqu'au verset 2 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable merci continue ne vous conformez pas aussi avec le présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence merci parole du Seigneur l'apôtre Paul s'adressant à l'église de Rome oui il s'est séjourné deux ans louant une petite maison et travaillant pour faire face aux besoins de cette maison ou des dépenses qui incombent il enseignait à l'église les chrétiens nés de nouveau comme toi et moi à ne pas se conformer au siècle présent parce que les différentes autres doctrines qui viennent influencer les chrétiens ou le christianisme ont comme l'objet d'amener la déviation et de faire le mélange Dieu n'aime pas le mélange on parle en termes de du feu étranger Dieu n'aime pas qu'en nous il y a un feu étranger c'est quoi ça ? quelque chose que Dieu ne tolère pas ne vous conformez pas au siècle présent notre habillement doit être modeste non pas seulement les frères mais les soeurs hier j'étais scandalisé à voir les tenues que vous avez mises c'était hier ou avant-hier ? non il faut arrêter ça il y a un glissement qui s'introduit et facilement on s'éloigne et on s'adapte au mondanisme il faudrait que votre accoutrement soit digne d'un enfant de Dieu que de mettre la poitrine dehors mais non donnez-vous un peu de kilos que de mettre des tenues qui dessinent les culottes non ne vous conformez pas parce que Dieu attend par nous d'autres âmes soient gagnées et les âmes sont gagnées par notre façon de faire les actes posés notre manière si à l'église tu es chrétien et dehors tu n'es pas chrétienne au fait on s'en fout de qui là ? pas du pasteur de Dieu qui donne la vie or il est dit dans Esaïe chapitre 1 je me moquerai c'est Dieu qui dit je me moquerai de vous je vous tournerai le dos lorsque vous élèverez les mains pour m'invoquer parce que vous n'avez pas tenu compte de ma parole là je nous enseigne la saine doctrine il faut revenir dans les principes fondamentaux il faut revenir au pas de l'évangile ne pas être influencé par un comportement quelconque c'est comme ça que le roi Balak voulait influencer le prophète Balaam le prophète a dit non je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni cette influence de Balaam on retrouve ça dans une des églises où Jean dit qu'on appelle la doctrine de Nicolaïde Nicolaïde pardon et de Jézabel on en parlera dans la semaine ce que j'ai vu en tant que père dans la maison et préparant l'église du Seigneur je ne peux pas me plaire à ça non changez de tenue à la prochaine fête au prochain mariage sinon que je ferai le protocole habillez-vous décemment mes soeurs mes enfants malachie Dieu dit je ferai la différence il faudrait que dans nos milieux quand on se retrouve quelque part l'on sache oui bien habillé mais chrétien chrétien une tenue correcte qui n'expose pas le corps sinon les faibles tombent par la vue et ils pêchent les frappes pour lesquelles le Christ est mort vous les condamnez vous les maintenez dans ces liens et comment révélérons-nous Christ ce qui vit en nous c'est aussi par notre façon de dire notre façon de parler notre façon de poser des actes et si nous pouvons le faire dans une fuite entre guillemets chrétiennes j'imagine quand vous êtes dans les fêtes ailleurs que faites-vous comportons-nous d'une manière digne ne nous conformons pas au siècle présent le siècle présent est animé d'une influence satanique diabolique du genre à éloigner de plus en plus l'homme avec Dieu c'est dans ce siècle présent que nous sommes en train de voir le mariage des hommes des femmes le mariage une personne avec un animal ou des animaux je vous l'ai dit au Canada ça a commencé les animaux de compagnie maraires à la mairie officialisés c'est le siècle présent et le siècle présent est animé d'une colère grave du diable sachant qu'il a tout perdu mais il veut il veut reconquérir les faibles il veut reconquérir ceux qui craignent les pas qui n'aiment ni jeûne ni prière mais qui aiment venir à l'église le diable vient aussi à l'église c'est un esprit c'est un esprit c'est pour cela Jésus connaissant ces choses il dit je descendrai cette fois-ci j'écrirai ma parole dans leur cœur dans leur esprit ça ne serait plus comme le jour du tabernacle dédicacé et bien j'entrerai en eux l'importance que Christ soit en toi Christ vive en toi Christ soit ton compagne ton ami ton compagnon de tous les jours et c'est le résultat de la saine doctrine la saine doctrine pour le sérieux que nous avons dans le Seigneur conscient que Christ est mort pour nous conscient que on s'est engagé pour lui et que c'est lui qui est tout pour nous source de vie je m'attèle à la saine doctrine ne confondons pas bénédiction aujourd'hui lorsqu'on est dans la mauvaise doctrine attention Salomon n'a pas voulu rester dans la saine doctrine au départ Dieu l'a béni vous savez que cette bénédiction l'a conduit dans une mort précipitée Salomon béni riche la renommée de partout jusqu'au point où la reine de Saba vient vers elle et dit ce qu'elle avait à dire mais cette richesse était une porte d'une mort anticipée parce que monsieur ne voulait pas la saine doctrine c'est pour cela la bénédiction vécue aujourd'hui ne doit pas t'en engueillir ce n'est que grâce mais ton âme ton esprit Dieu voudrait qu'elle s'asseille dans la saine doctrine Paul dit à Timothée enseigne la saine doctrine ce matin l'esprit dit à Sylvain enseigne la saine doctrine et je parle aux enfants de Dieu nés de nouveau retournés dans la saine doctrine vivez dans la saine doctrine d'où le thème de l'année souffrir à Dieu comme il Kaba et pas dans Zambé souffrir à Dieu souffrir à Dieu c'est vivre dans la doctrine saine et vivre dans la doctrine saine et à un prix à payer lorsqu'au milieu de nous tout le monde va d'un pas qui est déviant soit comme Antipa nommé dans l'Apocalypse autant d'Antipa lui ne suivait pas tout le monde ne suis pas tout le monde mais suis Jésus ne suis pas la foule mais suis Jésus ne suis pas l'influence du monde mais suis Jésus c'est alors que Dieu accomplira ce pour quoi il t'appelait à l'évangile il y en a qui ont déjà vécu les raisons pour lesquelles Dieu les appelait à l'évangile il y en a qui n'ont pas encore vécu cela mais Dieu le fera que j'en suis conscient alors que cet enseignement nous aide soit une porte ouverte retour à la saine doctrine mettons-nous des mots la saine doctrine chrétienne Jésus seul le chef de file Jésus seul la tête de l'église Jésus seul le maître de l'oeuvre Jésus seul l'absolu je t'invite à suivre Jésus à ne pas te fier à un seul homme même si c'était un ange qui venait à te donner une révélation fais ceci si cette révélation ne cadre pas à la parole de Dieu réfute l'ange j'ai dit refuse l'ange il faut refuter l'ange pourquoi donnerons-nous les anges d'ailleurs ils ont refusé de venir nous sauver il faut le refuter il ne faut pas être influencé par l'ange non tu diras ce n'est pas écrit c'est Jésus le souci de mon coeur que Jésus reste au centre dans nos vies Jésus au centre de l'église au centre de notre activité et ce Jésus là a des principes qu'il a établis qu'est dit Jésus au sujet du vin interdit qu'est dit Jésus au sujet de la femme la femme presse l'évangile qu'est dit Jésus au sujet de l'offron bénissez renouvelé de grâce qu'est dit Jésus au sujet de la marche chrétienne eh bien ayez le corps âme et esprit aimer l'éternel Dieu de tout votre coeur dis donc que dit Jésus de ta vie tu es pur et saint Père merci bien aimé les mains levées vers le ciel tu peux prier ton Dieu au regard de cette parole tu as des mots à dire tu as des choses à dire les mains levées tout le monde à la prière prions Seigneur j'ai écouté moi aussi ta parole j'accepte cette parole comme tu m'en as instruit dans la prière la saine doctrine je dis oui à la saine doctrine chrétienne à l'évangile tel que tu en as annoncé l'évangile du salut pour quiconque croit en toi Père très saint entre tes mains je m'abandonne mets moi à la hauteur de vivre selon la saine doctrine Père très saint aide ton peuple à vivre selon la saine doctrine ce matin je suis convaincu que ta parole a ouvert l'esprit a ouvert les cœurs a ouvert les vies a ouvert l'intelligence de chacun pour faire ce retour glorieux dans la saine doctrine ô Dieu du haut des cieux béni soit ton nom merci Seigneur tendre Père Céleste Seigneur Dieu notre Créateur Seigneur Dieu notre Père merci pour l'enseignement que tu nous donnes sur la saine doctrine chrétienne une réponse pour nombre d'entre nous une orientation ô Dieu pour ceux qui sont devant une impasse Père il est vrai que tu envoyes ta parole et ta parole est guérie convaincu que ta parole nous ramène Seigneur au bon endroit endroit prophétique ta parole nous rétablit et nous réforme ta parole nous recadre ta parole nous encourage par cette parole tombe les mauvaises décisions par cette parole nous bétonnons notre foi par cette parole nous avons les arts de l'esprit pour avancer tête haute avec succès et brio par cette parole ô Dieu nous sommes couverts de ta gloire pour ne plus être emportés par tous les vents des doctrines toi seul en nous c'est l'espérance de la gloire Seigneur merci de nous faire asseoir en toi de nous faire asseoir dans ta parole et dans ta maison merci Père je ne peux oublier le souci de ton peuple les raisons de leur venue toi qui est la solution à tout de répondre aux besoins de ton peuple d'accomplir les raisons de leur venue conformément à l'évangile selon Matthieu tu as dit à moi venez et vous trouverez du repos que toute personne n'ayant pas du repos n'ayant pas la paix n'ayant pas l'équilibre Seigneur trouve en toi la raison d'être le sens de la vie la solution la joie la victoire Père à ceux ou celles désorientés Seigneur ô Dieu par toute influence étrangère Père tu ramènes oui tu ramènes dans ta maison dans ta bergérie et tu prends contrôle de tout Père accompli mon Dieu mon roi c'est pourquoi tu nous as réunis ce matin tu es bon un ciel ouvert pour une grâce divine ta main étendue pour nous sécuriser à jamais ton esprit répandu ô Dieu pour nous habiter encore et toujours afin que nous soyons revêtis de toutes les âmes spirituelles et des dons du Saint-Esprit alloués à cela pour exercer comme tu l'attends de nous bénis l'Église bénis ton peuple bénis cet après-midi au nom de Jésus Amen Merci que Dieu